Musique Il est bronzé, il est en tongs, il sent le sable chaud et c'est Bibi alias Jean Biscotte dans son Crusader Thier 5 qui va nous faire une démonstration de ce petit anglais de ce char Thier 5 avec ses obus standard qui font du 75 de dégâts, 110 de pénétration, les obus premium qui font du 75 de dégâts et 180 de pénétration, les obus HE qui font du 100 de dégâts et 32 de pénétration, Bibi qui monte sur la colline, la colline ruine dirons-nous et qui va se retrouver peut-être face à quelqu'un, voilà il y a quelqu'un qui a été spoté là-bas, il y a moyen de mettre une petite dose, non, ne casse pas les ruines, Bibi ça fait 10 siècles qu'elles sont là, ne va pas les casser, Bibi qui réussit à mettre deux doses sur le méchant char ennemi que j'ai pas vu qui c'était, il y a eu un gros lag, je ne sais pas si ça venait de chez moi ou de chez lui, en tous les cas il y a eu un lag sur la partie, sans doute sur la vidéo aussi, oh M3 Lee faut le punir, voilà GG, il faut punir les M3 Lee, ils sont méchants les M3 Lee c'est le mal, les pauvres M3 Lee ils ont jamais été buffés ces chars là non plus, pauvres M3 Lee, mais après dans sa config finale le M3 Lee est cool, le problème c'est de le monter en fait, mais une fois qu'il est dans sa config finale, il est sympa, c'est un bon petit TD avec une cadence de tir qui est assez importante, Bibi qui prend des tirs, Bibi il faut que tu te ressaisisses là, tu n'as plus beaucoup de vie, Bibi je suis en train de commenter ta marty, va pas me faire honte, Bibi, on met alors, Bibi qui évite brillamment l'artillerie, c'était de la luck, c'était de la chance, alors que ça explose de partout, on est un peu inquiet pour Bibi qui est en train de se balader dans son petit char, on a vraiment l'impression que c'est un char joué ce char, vu la taille, surtout quand c'est Bibi qui est à bord, un joli tir de Bibi sur le P20, je ne sais pas combien, alors qu'un char se précipite sur Bibi, Bibi qui est en mode détresse, Bibi qui tire de tout ce qu'il peut, Bibi qui tire, qui recule, qui, oui, il a été aidé par ses amis, vert, va-t-il dire merci, oui, il dit merci parce que Bibi est poli, Bibi dit merci, la biscotte est polie, en plus de ne jamais retomber du côté beurré, elle est polie, elle en a des qualités cette petite biscotte dans son petit char tout mimi, Bibi, Bibi, Bibi n'a pas vu le Hetzer qui est derrière lui, Bibi, voilà, il l'a vu, il suffisait juste que je lui dise, c'est tout, heureusement que je suis là avec lui dans le char, voilà, premier tir, deuxième tir, ouh, le Hetzer le voit pas, le Hetzer s'arrête pas, il ne faut pas que le Hetzer le voit pas, ce qui pourrait faire très mal à Bibi, ouh, il l'a vu, ouh, shit, GG, GG, il n'a pas eu le temps de tirer, GG Bibi qui a réussi à faire mal au Hetzer et il y a un deuxième Hetzer qui se promène dans la campagne là-bas, Bibi qui va reculer pour essayer de mettre un tir sur le Hetzer, mais malheureusement, on voit plus le Hetzer, c'est joli, les tirs d'arty comme ça qui tombent, c'est joli, graphiquement, c'est assez joli, après, point de vue joueur, c'est vrai que c'est pas super plaisant à subir, mais c'est comme ça, elles sont là, elles sont là pour rester, faut vous faire une idée les gens, je pense à tous les gens qui râlent dès qu'ils ont de l'artier dans la partie, voilà, GG Bibi, Bibi qui fait sortir le Hetzer et Bibi qui réussit à éviter encore une nouvelle fois un tir d'artillerie parce que Bibi, il n'a plus beaucoup de vie, donc Bibi, il faut qu'il fasse attention maintenant, Bibi, il a dépensé tous ses points de vie au début de partie, il a fait n'importe quoi et maintenant, il est un peu dans la merde parce qu'il n'a plus beaucoup de points de vie, donc il faut qu'il fasse attention maintenant, Bibi, et Bibi, il est resté caché derrière le rocher, le temps de ne plus être spoté et maintenant, il fonce à travers les barils parce que c'est rigolo de pousser les barils avec son char, voilà, il a été sorti, le char là-bas, maintenant il reste 3 artis et un M4, attention au M4, il pourrait faire très mal et Bibi se méfie, Bibi, il n'a plus beaucoup de vie, il se méfie, il a tenté de passer par l'ouverture entre les deux grillages pour passer initiale position, mais il l'a, oh non, Bibi, non, Bibi n'a aucune pitié, et alors que le M4 était sur le flanc, je croyais que c'était un M4, le M4 était sur le flanc, il n'a pas hésité à l'achever, c'était humanitaire, c'était pour qu'il ne souffre plus, le pauvre petit M4 alors que l'artille française est là-bas, attention, ça tire très vite ces artilles-là, ouh, le but qui est passé au-dessus, ça fait toujours peur, c'est toujours dangereux ces artilleries, surtout au corps à corps, parce qu'elles sont très précises de corps à corps, quand elles se retournent, ouh, quand elles se retournent vers vous, et qu'elles tirent comme ça, elles peuvent faire très mal, attention, ça tire très vite ça Bibi, non Bibi, applique-toi, Bibi, voilà Bibi, tu vois quand tu veux Bibi, enfin Bibi, voilà, c'est fini, Bibi a survécu avec ses points de vie qu'il n'avait plus beaucoup, qu'il a gaspillé en début de partie, donc la morale de l'histoire sera un nom, ne faites pas comme Bibi, ne gaspillez pas vos points de vie en début de partie, ça peut être utile. En tous les cas, il nous ramène un as du char, une médaille de Pascochis, un frère d'armes, parce qu'il a créé un peloton bidule en cours de marty, un gros calibre, et une guerrier, il nous aura fait du 1433 de dommages, 7 kills, mine de rien, 998 de XP, et 209 de dégâts grâce à son assistance, très belle partie de Jean Biscotte à bord de son Crusader. Et pour ce deuxième replay, on va monter un peu en level, parce qu'on est en tier 10, on abandonne le tier 5 de Bibi, et on se retrouve à bord du tier 10 du 121 de Victor Lego, qui va nous montrer un peu ce que vaut ce char, ce char qui était beaucoup apprécié il y a quelques temps, les gens ne juraient que par lui, et je sais pas si on le voit toujours autant, s'il est toujours aussi efficace, donc on va voir ce qu'il peut faire, le premier tir qui passe pas sur le E75, sur le E75, là-bas tout au fond, dommage, en plus il présentait son flanc, c'était sympathique. Le tir qui ricoche, le tir du T10 qui ricoche sur la tourelle de Victor, me semble-t-il, c'est ça que j'ai dit ? Oui c'est ça, Victor Lego sur la tourelle de Victor, qui est dans son char yaponais, le 121, si je dis pas de conneries, c'est bien yaponais, j'ai un doute. Yeah, joli tir sur le 60 TP, le tir qui passe sur le 60 TP, on va regarder les stats, 442 de dégâts, 1, 1, 1, non, la tourelle ça va pas pénétrer, non, non, oui, non, non, il hésite, il hésite, il a pas tiré, 440 de dégâts, 258 de pénétration pour les obus standard, pour les obus premium du 440 de dégâts et 340 de pénétration, et pour les obus HE du 530 de dégâts et du 68 de pénétration pour ce 122 mm, c'est bien ça, 122 mm, et dommage, il y avait un tir à faire sur le T10, oui, là, 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 joli, sur le D10, un petit 420 sur le T10, ça fait plaisir, le T10 qui part sur la gare pour essayer de rétablir la situation, non, pour l'instant les deux équipes sont à peu près équivalentes, il y en a pas une qui domine l'autre, à la colline, ils sont passés à la colline, il faudra faire attention, Victor, Victor, oui, le tir là sur l'object 268 qui passe, peut-être un petit tir sur la colline, non, ça passe pas sur la colline alors que c'est en train de spammer la map, vu que la colline est en train de tomber, l'object 268, le tir qui va passer, qui a ricochet sur le 268, le 268 qui le vise, attention, ah, oui, joli, 474 sur le 268, ce qui va faire reculer le 268 dans sa coquille, et du coup ça fait une épine en moins, le T10 qui rush, le T10 qui rush, attention, il y a peut-être moyen de le mettre une dose, non, le 268, 268 qui va remontrer le bout de son nez, oui, non, oui, non, attention de s'appliquer, de pas gâcher l'obus, voilà, ça passe sur le 268 et il faut faire attention parce que ça descend de la colline, ça va prendre un revers, attention, attention, là-bas on a aussi un Type 4 Heavy, Type 4 Heavy, le T54 qui va faire le cul du Type 4 Heavy peut-être, non, oui, non, il s'arrête, non, il part, il part vers le cap ennemi, le Type 4 Heavy, il faut lui faire mal au Type 4 Heavy, il va, c'est du, oh là là, notre Type 4 Heavy qui se fait prendre le cul, donc du coup là c'est mort pour notre Type 4 Heavy et Victor est un peu embêté parce qu'il a un T10 dans le cul, voilà, sur le T10, là, 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 non, dommage, le tir qui n'est pas passé, il ne s'est pas, c'est une situation de stress, vu que devant, voilà, le Type 5 Heavy de son équipe vient de sauter, maintenant il y a le Type 5 Heavy de l'équipe adverse qui est en train de s'avancer dans le flanc, le tir qui ne passe pas dans le flanc, c'est dommage, les obus du 121 qui ont un peu, un peu de mal, point de vue pénétration, notamment à longue distance, il décide de faire demi-tour et de partir aider ses collègues qui sont du côté de leur drapeau, voilà, il a sauté le char ennemi, du coup il se retrouve un peu embêté, où je vais, qu'est-ce que je fais ? Attention, il y a quelqu'un là-bas, un object 140, ouh, là aussi, il y en a un, un 60, non, un 50 TP qui est juste devant, c'est ça, un, arrêtez de bouger tout le temps, j'arrive plus à lire les noms des chars, un 50 TP, voilà, qui est juste devant lui, attention, le T10 qui arrive dans le cul, voilà, il a réussi à évacuer, à partir pour ne plus présenter son cul, il est en infériorité numérique totale, vu que chez lui, il lui reste deux copains, plus un chasseur de chars, et deux artilleries, mais ça ne va pas durer longtemps, le T10 qui arrive, est-ce qu'il y a moyen de surprendre le T10, sinon le T10 va le spotter par proximité, voilà, le T10 sait qu'il est là, est-ce que le T10 va faire la bêtise de s'avancer ? Non, le T10 a compris et ne s'avance pas, il ne faudrait pas que quelqu'un lui arrive dans le cul, sinon c'est mal barré, il serait attaqué sur les deux flancs, après il a peut-être moyen d'encaisser un tir du T10, ouh, il a traversé, il a tiré, il a loupé, par contre du coup le T10 s'avance vers lui, il recule pour garder la distance par rapport au T10, il essaye de donner de l'angle à son chat, et il prend un tir du T10, il avance, oh, ça c'est pas de chance, il n'a pas réussi à sortir le T10, il fait du corps à corps au T10, il montre sa tourelle au T10, et il lève le canon pour essayer d'empêcher le T10 d'avoir sa tourelle de commandement, et il est aidé par le conquérateur qui est derrière lui, qui fait sauter le T10. Alors que un chat ennemi, l'objectif 140, est parti chercher les deux artis, les deux artis qui sont en train de se défendre, qui font ce qu'elles peuvent, mais qui vont sans doute sauter. A moins que Victor ne vienne les sauver, voilà, Victor a sauvé l'artillerie, je ne sais pas si ça sera utile, mais en tous les cas, du coup, il a sorti l'objectif 140, et par contre, il se prend un tir en retour de l'artillerie adverse, et ils sont toujours en infériorité numérique, ils ont deux artilleries en face, un E75, un type 4 Heavy, et chez eux, ils sont plus que deux, le 121 et le Conqueror. Vu que l'artillerie vient de sauter, elle avait été spoutée, et elle a été sortie par les artilleries ennemies. Il s'est mis en position d'embuscade, Victor, il attend que ça vienne, notamment le E75 qui devrait arriver, le Conqueror qui part, voilà, Conqueror qui part pour essayer de surprendre et pour essayer éventuellement de faire le cul du E75, à voir si ça va marcher, le tir qui est passé, a priori, le tir du E75 qui est passé sur Victor, et par contre, il va falloir aller chercher le E75, le E75 qui est en train de caper, il va falloir avancer et aller chercher Victor, à temps que le Conqueror fasse le tour pour détourner l'attention du E75, mais ça n'a pas marché, et le E75 a été sorti par le type 4 Heavy. Corps à corps, corps à corps avec le E75, bonne solution, vu qu'il a une bonne tourelle, il y a moyen de faire ricocher les tirs du E75. Par contre, oui, si le E75 est de flanc comme ça, ça va pas le faire, voilà, le tir qui passe sur le E75, attention, attention, attention à gérer, à ne pas se faire avoir, surtout que le type 4 va arriver et qu'éventuellement une artillerie peut le tirer aussi dessus. Voilà, une artillerie qui lui a tiré dessus, le tir qui passe en frontal de tourelle, 421, encore un tir et c'est bon, tu vas pouvoir te débarrasser du E75 alors que le type 4 Heavy est en train d'arriver derrière, il faut sortir le E75 maintenant, sinon ça va être trop tard, il décide de partir dans la petite rue L pour garder la distance avec le type 4 Heavy et en plus, il a bouché la route, vu que la carcasse du E75 est dans la petite rue, du coup, le type 4 Heavy ne pourra pas passer GG. Par contre, attention à l'artillerie, il ne lui reste plus beaucoup de vie, il faut qu'il attende, surtout qu'il a le râtelier qui est cassé, me semble-t-il, et il ne peut pas utiliser le kit de réparation ni le kit de soins, donc là il a été étourdi par l'artillerie, il ne peut qu'attendre. Le type 4 Heavy qui va venir le chercher, il faut qu'il bouge, il faut qu'il bouge, qu'il surprenne le type 4 Heavy, c'est le type 4 Heavy qui va sans doute arriver par là, il se met en position d'embuscade, il est prêt à tirer entre les piliers, est-ce que le type 4 Heavy va arriver par là, ou est-ce qu'il va faire le tour, il pourrait très bien faire le tour, le grand tour et arriver par le haut, dans tous les cas, la mauvaise idée, c'est que les artilles sont certainement en train de viser l'endroit où il est, le type 4 Heavy qui est apparemment dans le cap, est-ce qu'il va venir le chercher, ou est-ce qu'il va tenter le cap, obligé, obligé Victor à sortir, non, le type 4 Heavy, Victor, Victor, ouah j'ai cru qu'il dormait, j'ai cru qu'il était endormi, ouah il m'a fait peur Victor, alors que les artilleries sont avancées, ils sont derrière les artilleries, sauf qu'elles n'avaient pas compris que le son de casse bloquait le chemin, et du coup, elles ne peuvent pas tirer, mais par contre, elles sont prêtes, si, vite, hein, ah d'accord, la GWE100 qui vient de tirer, qui vient d'avoir la T92, excellent, un gros fail de la part de l'équipe adverse, et du coup, Victor va en profiter, la GWE100 a tiré, il va en profiter pour mettre une dose à la GWE100, et il part au contact avec le type 4 Heavy, type 4 Heavy qu'il n'a pas dû recharger, donc il y a peut-être moyen de se mettre sur le flanc, et, ou même, c'est que le type 4 Heavy, GG, de la part de Victor, Victor qui n'a plus qu'une artillerie, attention, attention, parce qu'il a plus beaucoup de vie, il a 14 points de vie, il pourrait très bien être sorti par cette artillerie, qu'est-ce qu'il décide ? Il décide de partir vers la droite, pour toujours essayer de surprendre l'artillerie, et il charge la HE, vu que c'est de l'artillerie, un truc faiblement blindé, donc il a toutes ses chances de pénétrer l'artillerie, et de faire très mal à l'artillerie, qui n'a plus beaucoup de vie, non plus, donc c'est un bon choix de prendre la HE, l'artillerie qui est dans le cap, ça c'est con, c'est con de la part de l'artillerie, parce qu'elle est en train de signaler sa position, elle est sortie du cap, donc elle a peut-être compris, elle était peut-être en train d'attendre à la limite du cap, et elle est rentrée dans le cap sans faire exprès, peut-être, à voir, en tous les cas, Victor va aller la chercher, Victor il n'a pas peur, il va aller la chercher, pour faire le sixième kill, là. Mais il faut absolument qu'il surprenne l'artillerie, parce que là il ne peut pas encaisser un tir d'artillerie supplémentaire, sinon il va y passer, donc il fait le grand tour, il y va doucement, pour essayer de surprendre cette artillerie, qui est quelque part pas loin du cap a priori. Ah, elle est peut-être de l'autre côté, non, si elle était de l'autre côté de l'église, elle serait en train de caper, donc elle est partie, quelque part, se cacher, finalement, essayer de sauver sa peau, on va voir si Victor la trouve. Je ne sais pas dans quel sens elle était, cette artillerie, là, vous regarderez sur la vidéo, dans quel sens elle était, mais j'ai eu très peur pour Victor, dans l'espace de quelques millisecondes, j'ai vu la vie de Victor se défiler devant mes yeux, c'était impressionnant, tous ces hauts faits qu'il a fait dans son petit 121. Très belle partie de Victor Lego dans son 121, il nous ramène un Asset du Char, il nous ramène un Spartiate, il nous ramène un gros calibre, un Top Gun, un guerrier, vu qu'il a fait 6 kills, 6 289 de dommages, 1214 d'expérience, et il nous aura fait du 51 de dommages grâce à son assistance. Une très belle partie de Victor Lego. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser le commentaire, laisser le pouce bleu, et on se retrouve la prochaine fois, en attendant, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qu'il y a sur la chaîne YouTube. Allez, sur ce, ciao ciao, à plus les gens, portez-vous bien, faites attention à vous, ciao.